Bonjour à tous, c'est Sussu, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recovery en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau tuto qui vous permettra de récupérer et de restaurer des photos complètement supprimées sur une carte micro SD. Ce qui peut s'avérer très intéressant, notamment si vous aviez des photos dessus sur un téléphone, une GoPro, une caméra, etc. La carte micro SD est vraiment extrêmement utilisée. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. Et sans plus tarder, on commence tout de suite ce nouveau tuto. Allez, c'est parti. Me voici désormais pour la partie un petit peu plus pratique de la vidéo. Et pour ce faire, vous aurez simplement besoin d'un outil de récupération qui se nomme Wondershare Recovery. Le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo. Et sachez aussi qu'il est compatible à la fois sur Windows et sur Mac, ce qui est quand même assez intéressant. Désormais, lorsque vous l'aurez bien sur votre PC, pour vous expliquer avant de commencer quoi que ce soit vraiment l'objectif de Recovery, c'est un outil qui vous permet de récupérer des fichiers perdus ou supprimés sur un PC ou directement sur un emplacement externe, comme la clé USB, le disque dur externe et par rapport à ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la carte SD ou encore la carte micro SD. Désormais, lorsque vous l'aurez bien sur votre PC, il vous suffira de connecter directement votre carte micro SD à votre PC. Donc pour cela, si vous avez un lecteur de carte SD, vous avez la possibilité d'utiliser un adaptateur qui vous permet donc de mettre la carte micro SD dans un lecteur de carte SD ou alors sinon d'utiliser un réel lecteur de carte micro SD et de carte SD. C'est exactement ce que j'ai de mon côté et ainsi vous aurez directement tout sur votre PC. Ensuite, lorsque vous l'aurez bien fait et que la carte SD apparaîtra directement sur le PC, sur Recovery, il vous suffira de choisir l'emplacement de récupération. Donc ça va être potentiellement le bureau, la corbeille, mais nous ce qui va nous intéresser, c'est donc l'emplacement externe qui est la carte micro SD. Lorsque vous l'aurez bien choisi, vous allez cliquer en bas à droite sur Analyser et ensuite il y a un chargement qui va arriver. Alors le temps du chargement va vraiment varier selon les personnes. Si vous avez potentiellement une carte micro SD que vous avez utilisée depuis seulement deux jours, ce sera extrêmement rapide car il n'y aura pas non plus énormément de fichiers. Mais si jamais la carte micro SD a été très régulièrement utilisée et date de potentiellement un an ou deux, eh bien vous allez voir que le temps sera beaucoup plus long car il y aura davantage de fichiers à analyser mais aussi qui seront retrouvés. Ensuite, au bout à peu près d'une bonne dizaine de minutes en temps général, eh bien vous allez voir devant vous l'intégralité des fichiers retrouvés. Donc moi de mon côté, j'ai évidemment mes photos qui proviennent directement d'une GoPro ou alors sinon d'un téléphone portable, ça va vraiment dépendre. C'est une carte SD que j'ai beaucoup utilisée pour différents appareils et ensuite vous allez voir que désormais j'ai la possibilité de sélectionner le fichier qui m'importe et ensuite de le récupérer. Et désormais sur mon PC, j'ai bien mon fichier qui est de retour et surtout aussi mes photos. On est d'accord, c'est une chose qui peut s'avérer très intéressante, notamment si vous aviez des souvenirs sur un téléphone ou alors sinon sur un appareil type caméra ou appareil photo. Donc de cette manière, vous serez en mesure de les récupérer. S'ils ont été supprimés par erreur, de même pour le travail. Si jamais c'était peut-être une journée de tournage avec quelqu'un, eh bien vous n'aurez pas à tout refaire et ainsi de suite. Mais petit conseil, faites-le vraiment le plus rapidement possible pour maximiser vos chances de récupération. Parce que oui, si jamais vous le faites peut-être dans un an par rapport à un fichier qui date d'il y a un an, eh bien les chances de récupération seront beaucoup plus faibles par rapport à si vous l'aviez fait directement. Bon maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus. C'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir. Mais aussi à vous abonner pour ne pas rater tous nos prochains et nombreux tutos sur la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne surtout pas en louper un. Et bon maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde !